Bonjour et bienvenue sur planète animal vous aimez le bulldog français ça tombe bien car aujourd'hui nous allons vous en parler plus en détail dans la seconde moitié du 19e siècle pendant la révolution industrielle de nombreux travailleurs anglais ont émigré en france une grande partie de ces travailleurs venait de la ville anglaise de nottingham où les bulldogs étaient très appréciés ces personnes ont bien évidemment emmené avec eux leurs chiens et c'est ainsi que les bulldogs ont été amenés en france certains de ces bulldogs étaient de petite taille et certains d'entre eux avaient également les oreilles dressées une caractéristique qui n'était pas très apprécié en angleterre en france cependant les petits bulldogs aux oreilles dressées ont fait sensation surtout chez les femmes c'est pourquoi les marchands d'animaux importait de plus en plus de ces petits bulldogs qui commençaient déjà à être connus sous le nom de bulldog français aussi bien pour les mâles que pour les femelles le poids de ces petits bulldogs ne doit pas être inférieur à 8 kg ni supérieur à 14 la taille n'est pas indiqué dans le standard de la race mais elle doit être proportionnelle au point ce sont évidemment des petits chiens le bulldog est un chien robuste et solide malgré sa petite taille et son point c'est un petit mollusse typique le pelage de ce bulldog est très beau et il attire énormément l'attention il est ras serré brillant et très doux selon le standard de la race publié par la fédération cynologique internationale sa robe peut être fauve ou fauve avec des taches blanches le tempérament du bulldog français est amical joueur très sociable et doux on pourrait dire que ce sont de parfaits chiens de salon ces bulldogs ont tendance à se socialiser facilement que ce soit avec des personnes des chiens ou d'autres animaux ils s'entendent généralement très bien avec les enfants cependant il est important de socialiser ses chiens dès leur plus jeune âge pour éviter qu'ils ne deviennent timides à l'âge adulte cette race n'a pas tendance à être très problématique mais en raison de leurs grands besoins de compagnie ils peuvent développer une anxiété de séparation avec une certaine facilité ce qui veut dire que le bulldog français peut devenir un chien destructeur s'il est laissé seul pendant de trop longues périodes le soin de son pelage est plus facile et plus simple que pour les autres races de chiens de compagnie car leurs poils courts ne sont pas très exigeants en général un brossage hebdomadaire suffit afin d'éliminer les poils morts et vous n'aurez à le laver qu'une fois par mois ou quand il est vraiment très sale cependant les plis de son visage doivent être nettoyés fréquemment afin d'éviter que la saleté ne s'y accumule pour ce faire il suffit de prendre un chiffon humide que vous passerez entre ces plis du visage les besoins en matière d'exercice sont faibles pour le bulldog français bien que ce soit un chien très joueur il se fatigue rapidement et il peut faire la majorité de ses exercices physiques à la maison cependant il est toujours conseillé de lui faire faire une promenade d'une durée modérée tous les jours afin de stimuler son esprit de lui permettre de se socialiser et pour jouer tranquillement avec lui en raison de son museau aplati le bulldog français ne tolère pas bien les températures trop chaudes ce qui le rend sensible au coup de chaleur et hypersensible à l'anesthésie c'est l'une des races qui ne sait pas distinguer dans l'éducation canine d'ailleurs de nombreux dresseurs old school catalogue les bulldogs français comme des chiens têtus et dominants cependant la véritable raison pour laquelle ces chiens sont difficiles à dresser et qu'ils ne réagissent pas bien à l'entraînement traditionnel qui comprend des punitions au contraire lorsqu'ils sont éduqués à l'aide du renforcement positif les bulldogs français peuvent facilement apprendre toutes sortes de commandes et de tout ce sont des chiens très reconnaissants et affectueux et ils accepteront volontiers de travailler avec vous pour apprendre de nouvelles choses malheureusement le bulldog français est sujet à plusieurs maladies canines dont beaucoup sont liés à son museau aplati parmi les plus fréquentes on retrouve la sténose des narines le palais mou allongé la dégénérescence des disques intervertébraux et l'hémivertèbre canine les dysplasies de la hanche les luxations rotulienne les cataractes et la surdité sont moins fréquemment diagnostiqués chez cette race de chiens si notre vidéo vous a plu n'hésitez pas à nous mettre un commentaire et à vous abonner en attendant à bientôt sur planète animal